Les boissons d'effort en natation, as-tu déjà eu un coup de pompe au moment d'une grosse séance ? Tu sais, la grosse série arrive, tu n'as plus de jus et tu n'arrives pas à envoyer autant d'intensité qu'à ton habitude. Alors bien entendu, si tu as l'habitude de faire des séances d'une heure, il y a très peu de chance que tu vives ce genre de situation. En revanche, si tu fais des séances plus longues, de deux heures ou plus avec beaucoup d'intensité, il est possible que tu arrives à un moment où tu n'as plus de jus, où tu ne parviens pas à nager aussi vite que tu l'aimerais. Car les séances très longues sont très énergivores et ton corps puise dans ses réserves qui sont d'ailleurs loin d'être inépuisables. Et finalement, tes capacités à maintenir un haut niveau d'intensité au fil de la séance s'amenuisent. Et aujourd'hui, on va voir en vidéo comment éviter les coups de pompe et comment maintenir un niveau d'énergie fixe et stable le plus haut possible pendant toute ta séance. T'es prêt ? C'est parti. Camille et moi avons été rencontrés les nageurs et les nageuses de la Team Lucas à Montpellier. Je te laisse tout de suite découvrir leur présentation. Ok, je vous laisse vous présenter rapidement en quelques mots un peu votre prénom, votre nom évidemment, et puis savoir un peu votre parcours jusqu'à présent, où est-ce que vous en êtes arrivés, et puis depuis combien de temps éventuellement vous êtes là au club avec Philippe. Oui. Donc moi je m'appelle Lara Grandjon, je suis originaire de Nouvelle-Calédonie, donc je suis licenciée en Nouvelle-Calédonie, et je suis avec Philippe depuis un mois. Je suis passée par Fouromeux, l'Espagne, Nice, et donc voilà maintenant Philippe. Ok. Alors moi, bonjour, je m'appelle Eva Bonnet, je suis avec Philippe depuis maintenant 3 ans, et je suis originaire de la Belgique. Ok. Et vos spécialités du coup ? Moi je fais un petit peu d'eau libre, et surtout en bassin le 400 et le 1500. Ok. Ancienne nageuse de 4 nages et de papillons, et maintenant je fais de l'eau libre. Ok, ça y est, tout le monde est converti à l'eau libre du coup. Voilà. D'accord. Comme tu as pu le voir, Eva et Lara ont l'habitude de nager très régulièrement. Elles nagent 10 à 12 fois par semaine, et elles ont des séances qui sont longues et très intenses sous la direction de Philippe Lucas. Et elles doivent à tout prix maintenir un niveau d'intensité qui est le même de l'entrée dans l'eau jusqu'à la sortie de l'échelle, et c'est pourquoi elles consomment des boissons de l'effort. Mais je te laisse les écouter, elles en parlent mieux que moi. Alors maintenant, on va parler un petit peu des boissons d'effort, on en parle beaucoup sur la chaîne. Vous toutes les deux, surtout quand vous faites des séances difficiles, vous en consommez régulièrement à l'entraînement ? C'est vrai que là on s'entraîne beaucoup, les entraînements c'est entre 8000 et 9000 mètres par entraînement, donc oui c'est essentiel, on a toutes les deux une boisson d'effort. Donc moi je suis sponsorisée par ma fédération en Belgique, donc je suis plutôt satisfaite de ce qu'ils me donnent, donc oui, deux fois par jour j'ai une boisson d'effort. Donc c'est que pendant l'entraînement, juste après non ? Vous consommez pas, vous finissez la bouteille quoi ? Moi juste après souvent je mange une petite barre protéinée au chocolat, et ça me convient très bien, il y a une fenêtre métabolique de 30 minutes après l'effort, il faut prendre des protéines, donc moi c'est le chocolat. Et moi j'ai une boisson juste après aussi protéinée pour bien récupérer de l'entraînement. Ok, ça c'est bon ça. Et par rapport à l'entraînement là, vous consommez, vous avez un rythme de consommation ou c'est genre à chaque fin de série vous buvez, vous en profitez ? Dès qu'il y a un petit peu, dès qu'on a un petit peu de repos, moi j'essaye de boire. Ouais, la même chose. Ok, et vous sentez vraiment la différence du coup par rapport à si vous n'en consommiez pas avant, sur les séances un peu longues, un peu dures ? Bah je trouve qu'il y a moins le coup de pompe. Jusqu'à la fin de la séance, j'arrive à tenir. Et je me dis que c'est un peu grâce à ça. Parce que si on ne boit pas, je trouve qu'après on ressent vachement dans les muscles que c'est tendu, donc les fins de série elles sont compliquées. Ok, ça marche. Comme tu as pu l'entendre, les boissons d'efforts sont devenus un élément indispensable de leur sac d'entraînement. Parce qu'elles nagent quand même entre 8 et 10 km à chaque séance, elles en ont vraiment besoin particulièrement pour finir les séries qui sont très intenses. L'autre point important qui est à souligner, c'est à la fin de la séance, elles font toujours un apport énergétique parce que c'est essentiel pour pouvoir enchaîner toutes les séances qu'elles peuvent faire pendant la semaine. Donc un apport énergétique, généralement il faut un apport en protéines et il faut également un apport en glucides pour pouvoir faciliter la régénération et la récupération. Car après l'entraînement, il y a deux choses très importantes à faire, non seulement tu dois te réhydrater, mais au-delà de ça, tu dois reconstituer tes réserves de glycogène et donc un apport glucidique est nécessaire et enfin favoriser la récupération musculaire et la reconstruction. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est un apport en protéines. L'avantage d'avoir un apport qui est contrôlé juste après l'entraînement, ça t'évite d'aller te jeter dans le frigo et manger n'importe quoi parce qu'on sait tous qu'en sortant de la piscine, on a une fin de l'eau. Attention, aujourd'hui, en fonction de tes entraînements, une boisson d'effort n'est pas forcément nécessaire. Si tu t'entraînes 45 minutes ou une heure à chaque séance et tu le fais deux à trois fois par semaine, tu n'as franchement pas besoin d'une boisson d'effort. De l'eau au bord du bassin suffira amplement et te permettra de t'hydrater efficacement. En revanche, si aujourd'hui tu t'entraînes en club et que tu fais des séances d'une heure et demie, de deux heures ou de deux heures et demie dans l'eau, même en incluant par exemple la PPG avant, c'est très important d'inclure une boisson d'effort dans ton sac d'entraînement. Ça va te permettre d'être plus performant sur les fins de séries difficiles et d'éviter d'avoir ce coup de barre et de t'effondrer sur les deux ou trois dernières longueurs. Idem pour du triathlon. Si aujourd'hui, tu fais des sorties longues en mer, ça ne va pas être évident forcément de t'hydrater. Mais dans l'idéal, ce serait bien. En revanche, sur ton vélo, c'est très simple. Emporter avec toi une boisson d'effort est facile et même si c'est un tout petit peu plus encombrant que des gels, ça a l'avantage d'être beaucoup plus stable et d'éviter que ta glycémie fasse le yo-yo. J'espère que cette vidéo sur les boissons d'effort t'a plu. Si tu veux d'autres vidéos sur la nutrition, les sportifs, sur l'hydratation, si tu as d'autres questions sur le sujet, n'hésite pas en commentaire à nous poser la question et dis-nous également si toi tu as l'habitude de consommer des boissons d'effort. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.